J'ai commencé le karaté à l'âge de 7 ans. Mes parents étaient éducateurs de karaté. J'ai toujours été avec eux sur les tatamis quand eux, ils s'entraînaient étant petites. Et un jour, j'ai demandé qu'on m'achète un kimono. Et de là, tout a commencé et ça n'a jamais fini. Marjorie a 41 ans. Elle est professeure de PS à l'Institution Sainte-Chrétienne Lassalle de Sarguemines. Passionnée de karaté, elle a passé rapidement ses grades, dont le 5e dan à 30 ans. Elle vient juste d'obtenir son 6e dan, 40 ans étant l'âge minimum requis par le grade. Le 6e dan, c'est le renchu, ça veut dire forgé. C'est-à-dire qu'on a forgé les compétences, la maîtrise de toutes les techniques qu'un enseignant lui-même nous a apprises. Pour y arriver, elle s'est rendue à Paris et a passé son grade devant 3 jurys experts, 3 jurys pour 3 épreuves. La première, le bunkai, donc l'explication du kata. C'est un enchaînement de mouvements imposés. Ensuite, il y a une partie kion, où c'est à soi-même de composer son enchaînement technique, à démontrer sur partenaire. Et une dernière particulité, c'est des combats. Marjorie entraîne les jeunes du karaté d'Ossaralb. Elle veut montrer l'exemple. Ce nouveau titre lui offre aussi une certaine légitimité, puisqu'elle est directrice technique régionale de la Ligue Grand Est de Karaté. Mes parents ont toujours passé des danes. Mon papa est 7e dan, ma maman 6e dan. Et donc, pour moi, c'était une chose évidente de m'y présenter. Je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Ma ligne de conduite, c'est évoluer, apprendre, toujours et encore. C'est aussi pour mes élèves. Je ne peux pas leur demander de passer eux-mêmes des grades, que ce soit une ceinture jaune ou orange bleue, et ne pas faire la même chose. L'objectif personnel, c'est encore de former mes élèves, de nouveaux, qui sont toujours les bienvenus, leur donner l'envie de faire comme moi, pourquoi pas, d'aller même au-delà. Il faut, à un moment donné, aller au-delà de tout. Pour Marjorie, le 6e dan est aussi une reconnaissance du travail accompli depuis ses 7 ans. Prochaine étape, le 7e dan à l'âge de 50 ans, ce qui lui laisse une dizaine d'années. Désormais, sa ceinture n'est plus noire, mais blanche et rouge. 6e dan, c'est vrai qu'on parle de sensei, qui signifie maître. Je ne considère pas comme un maître. Je préfère rester au niveau de tout le monde. J'ai qu'une chose à dire à mes élèves, appelez-moi Marjorie. Sous-titrage Société Radio-Canada